Tadam ! Salut ! Yo ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ultra mais ultra contente de vous proposer cette vidéo qui va être un do it yourself photo. Comment faire un fond de studio pour moins de 10 euros. C'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de la photographe Jessica Cobessy. Elle est américaine, elle est talentueuse, elle m'a appris énormément de choses via sa chaîne. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'espère en tout cas que ma version française va vous plaire. J'espère que ça va fonctionner, on va le faire ensemble en même temps. Et vraiment, j'ai vraiment pour but avec ces vidéos photos de montrer que c'est hyper accessible à tout le monde. Et c'est ça que je veux le plus. C'est pour ça que je vous propose des choses qui sont simples, des choses que vous pouvez faire vous-même. Ça vous aide à développer votre créativité. Bref, avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est juste là. Sur ce, je vais vous montrer le matériel nécessaire pour cette vidéo. On y va, c'est parti ! Premier élément indispensable, le fond normal. Donc là, on va utiliser des nappes de table en plastique. Donc il y en a trois couleurs différentes. Une violette, une rose et une noire. De la peinture acrylique de ce type. Donc là, moi j'ai 18 couleurs différentes. Il y a du rose, du orange, du jaune, du bleu, du blanc, du noir. On peut faire comme on le veut. Ouh là là ! C'est beau, hein ! Numéro 3, on aura besoin d'une éponge de ce style ou plus petit. Enfin, vous prenez ce que vous avez. Voilà. Quatrième et dernier élément indispensable, vous allez avoir besoin de punaises de ce style. Voilà, voilà, des punaises, quoi. Ou alors, un câble de type n'importe quel câble, comme si c'était un câble de linge et où vous allez mettre votre nappe dessus. Ok, maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, bah on va y aller. Sachez que je ne suis pas du tout manuelle, donc j'ai quand même peur de rater. Mais honnêtement, je pense que ça l'a porté de tout le monde. On verra bien. On y va. C'est parti, on change de plan. On dirait un parachute, le bordel. Bon, là, j'hésite au niveau de la couleur. Je ne sais pas. Je crois que je vais faire celui-là. I don't fucking know. Du coup, on va passer à la couleur. C'est parti. C'est parti. Je vais ressortir du confinement. Je vais être peintre en bâtiment. Après, vous avez compris que ce que j'ai fait, c'est que j'ai réitéré avec les deux autres fonds. Donc, j'ai mis un maximum de peinture. Par contre, pour le deuxième test, j'ai remarqué qu'il y avait besoin de mouiller l'éponge. C'était beaucoup plus simple pour faire plus d'effet. Donc, voilà. Et vous voyez, je vous laisse continuer là-dessus sur ces dernières petites images avant qu'on voit le final. Ok, bon, du coup, ça y est, j'ai terminé la petite activité manuelle. Franchement, c'était très sympa. Je me suis un petit peu détendue, défoulée. Le premier fond, ça donne ça. Je suis moyennement convaincue parce qu'en fait, au début, j'avais pas mouillé l'éponge. Ce qui fait qu'il n'y avait pas trop d'effet comme je voulais. Il n'y avait pas de dégradé de couleur, etc. Mais on peut quand même peut-être réussir à faire quelque chose. C'est celui que j'aime le moins. Ensuite, il y a le noir. C'est mon préféré. Je pense qu'on peut vraiment faire un truc sympa avec. Il y a du blanc qui tombe un peu vers le gris. Et du coup, c'est cool. Donc, stay tuned. Je vous prépare quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Et le troisième, fin de journée, j'en avais ras-le-bol. J'ai pris toutes les couleurs de la terre sur un fond violet. Et je les ai mises. Ça peut être cool dans une photo un petit peu arty ou en make-up. Si vous faites des make-up, je pense que ça peut être sympa aussi. Moi, ce n'est pas forcément mon style de base de faire des choses comme ça. Mais au moins, en vrai, ça me sort aussi de ma zone de confort. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire quelques photos avec un ou plusieurs fonds. A voir. Je suis toute seule, donc ce n'est pas forcément évident. Mais on va tester les autoportraits en espérant que mon appareil photo soit coopératif. Parce qu'en ce moment, il me fait des galères. On va voir. On va voir. En fait, il y a deux options. Soit je l'installe ici, vous voyez, au niveau de la corde. Soit je le mets là, comme j'ai fait avec un autre fond, avec deux punaises que j'ai mises dans le mur. Mais je pense que là, pour le coup, je vais le mettre ici. C'est le mieux, il me semble. Je pense que là, ce sera bien. On installe le petit setup. Voilà. Oh my god. Ok, là, c'est le soir. Je me suis mis dans le noir complet. J'ai mis le drap. Et j'ai pris deux lumières que j'ai achetées chez Amazon. Avec, en fait, des lumières basiques. Et puis ensuite, vous avez des petits carreaux de couleurs comme ça que vous pouvez associer. Il y a du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Pour faire des lumières assez sympas. Même pour des fonds vidéo et tout, c'est cool. Et là, j'en ai mis un rouge. Du coup, on va faire les photos. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Les gars, je suis désolée. Je me suis rendue compte que j'avais oublié de faire une outreau. Mais j'étais KO après le shooting photo. Donc, voilà mon outreau. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous comptez reproduire ça très bientôt. Si vous avez de quoi faire pendant le confinement ou après le confinement. Et surtout, dites-moi quel shooting vous avez préféré. Celui de jour ou celui de nuit. Je vous attends dans les commentaires au maximum pour me dire si ça vous a plu. Sur ce, moi, je vais aller finir la série validée et enchaînée sur la casa des papels. Je vous fais des très gros bisous. Et on se dit à bientôt dans une autre vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501